Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour ce cinquième épisode de Let's Play avec le SCO Angers. Et bien évidemment, nous nous retrouvons le 5 octobre. Ouais, le 5 octobre. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un premier match amical face aux intrépides d'Angers. Et derrière, nous allons pouvoir enchaîner avec plusieurs matchs, notamment le match du FC Nantes à l'extérieur, le stade de Reims à domicile, ensuite on va continuer à l'extérieur avec le FC Lorient, et donc terminer cette session avec le match face aux Havres. N'hésitez pas en tout cas à puncher le pouce bleu déjà, à vous abonner, et surtout à partager le Let's Play si jamais le contenu vous plaît. Nous nous retrouvons donc directement, bah écoutez, à Angers, donc nous sommes donc le 12 octobre, comme je vous ai dit juste précédemment. Nous avons une tactique de somme toute classique finalement, un 4-2-3-1 assez positif, sur lequel on a retouché quelques petites choses, notamment une largeur du jeu axial, histoire de faire en sorte d'accentuer le jeu vraiment au maximum, compacté, et bien sur le cœur du jeu, histoire d'avoir vraiment les 5 couloirs très très rapprochés. Comme ça, face à une défense à 5 et tout, et bien on va devoir faire sur notamment la technicité des joueurs, sur aussi la créativité de certains et tout, et c'est assez intéressant. D'autant plus que, tout compte fait, on a quand même quelques petits résultats, somme toute très très sympa, notamment sur l'épisode précédent. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le revoir, comme ça vous allez pouvoir voir comment on a réussi à battre l'Olympique de Marseille, Strasbourg et donc la SSE, enfin la SSE du coup en match nul, mais le match nul s'est décidé plutôt sur la fin, on avait plutôt bien commencé, et ça s'est plutôt mal fini. Honnêtement, moi je vous invite à le regarder, à regarder cet épisode précédent, donc l'épisode 4, le dernier épisode que vous allez trouver finalement sur l'historique de la chaîne, et franchement vous allez vite comprendre que c'était vraiment un match amical assez sympa. On a repris donc le club après le match du Paris Saint-Germain, on a fait un match très compliqué face au stade Brestois, on pensait vraiment perdre beaucoup plus, on s'est fait latter la gueule sur l'épisode 2 par le FC Metz, et finalement tout compte fait, grâce à deux matchs Amico et compagnie, on a réussi notamment à tenir déjà un match très très compliqué, notamment de Farid El Mélali, 5,8, qui a été expulsé mais qui a surtout juste avant raté un pénalty, donc c'était extrêmement compliqué. Donc il l'a raté je crois à la 35ème, et derrière il s'est fait expulser à la 42ème. Derrière on a perdu face au RC Lance, qui était somme toute finalement l'épisode je pense le plus compliqué, donc avec grosso modo deux défaites et un nul, et derrière on a repris du coup pour le dernier épisode, donc l'épisode 4, et bien face à l'OM, voilà, deux victoires finalement, OM Strasbourg, qui étaient finalement déjà des très très hauts de tableau, on a eu un CSC du Notre Gardien, et ça c'est quand même très très rare pour le souligner, et enfin donc le match nul face à la SSE, donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit juste avant, on va faire tous ces matchs là, avec quelques petites ellipses au milieu, pour ne pas forcément vous montrer tout, j'essaierai peut-être de faire des petites pauses et tout, pour peut-être vous montrer des types d'enjeux, tout ça, mais force est de constater que oui, si jamais on veut gagner du temps, déjà on est déjà à 3 minutes d'enregistrement, honnêtement moi j'aimerais vraiment vous faire un épisode extrêmement compact, sur lequel on puisse, et bien vous montrer un maximum de matchs, un maximum de choses, mais sur très peu de temps, parce que honnêtement le 40 minutes d'enregistrement, je sais que même personnellement, j'ai très très beaucoup de mal, excusez-moi, à regarder des vidéos depuis 40 minutes, excepté peut-être les débats Willou, Stan et compagnie, ouais c'est un petit peu compliqué, donc aujourd'hui je vais faire en sorte le plus vite possible, donc là au niveau de la semaine, dans 7 jours on a l'intrépide danger, et donc on va essayer de se retrouver juste après, non en vrai on va se retrouver juste au match du FC Nantes, et on va du coup se faire notamment les félicitations, la chose que vous pouvez faire c'est déjà directement, à la fin de la première semaine, vous allez pouvoir déjà féliciter les joueurs, Alec Sabanovich on va penser déjà à le critiquer, parce que tu me diras 2-1 il ne joue pas, donc voilà, et on fait la petite ellipse, et on se retrouve. Allez on se retrouve après la première semaine de vacances, on va donc regarder notamment les différents records, donc Pierrick Capelle a notamment été le joueur le plus âgé, à inscrire un but pour le SCO, et force est de constater, le 38 ans et 173 jours, ça va être très très compliqué de le dépasser, sachant que personnellement j'ai beaucoup de mal à jouer avec les joueurs hyper âgés, j'ai souvent tendance à les mettre sur le banc tout ça, mais là ouais force est de constater que c'est trop fort actuellement Pierrick Capelle, a un rôle sur lequel il n'est pas censé réussir à jouer, et c'est quand même assez intéressant, donc les amis on avance, pas besoin de recrutement honnêtement, je ne pense pas, et on a beau avoir un petit budget, j'ai plutôt envie de rester en positif, pour arriver au mercato avec un peu plus de budget, si jamais on réussit justement à accrocher, il vient d'un résultat beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant, même aussi pour le comité d'administration, mais pour le président justement, pour améliorer aussi les finances, tout ça, donc en vrai on va se retrouver juste après, on va surtout critiquer aussi Esteban Lepaul, non pas ses objectifs ratés, mais c'est surtout pour ses entraînements qui sont mauvais, on va surtout aussi transfert, interroger l'agent, parce que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir le prendre, faire appel à un intermédiaire, il n'y a personne qui est là pour le... Je ne vous conseille pas de cliquer sur OK, notamment quand vous êtes sur des propositions comme cela, parce qu'il va y avoir tendance justement, à ne pas proposer d'offres à ce moment-là, durant cette intervalle de 30 jours, si jamais ça vous propose quelque chose, ça vous le propose à la toute toute fin, et vous êtes le 12 octobre, admettons que vous soyez justement en début décembre et compagnie, en fait vous allez vous retrouver avec le joueur qui va être sans contraire, en fait l'offre que vous allez avoir, donc ouais les amis n'hésitez pas à ne pas remédier à cela, et surtout dès que vous avez une offre qui vous intéresse, c'est un petit peu comme dans la vie finalement, quand vous avez une offre de contrat, une offre de la part d'un de vos futurs patrons, futurs employeurs et compagnie, et que l'offre est alléchante, ou que l'offre ne sera peut-être pas égalée autre part, un conseil, allez-y, n'allez pas justement vous dire, ouais mais je vais hésiter, prenez-la, dans le doute, rompez votre période d'essai, vous allez chercher ailleurs, normalement ouais c'est la meilleure des choses à faire, c'est toujours de prendre l'opportunité, et si jamais l'opportunité se passe bien, voilà, donc les amis on a fait 11-0 face à l'intrépide danger, on va surtout regarder aussi les bénéfices tactiques, savoir si notre connaissance tactique a augmenté, c'est très bien, donc là on va mettre au repos le joueur, honnêtement je serais intéressé peut-être, je dirais, pas besoin de se dire, bon bah écoute vas-y on prend un jour, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, rachat possible de Reims, tiens, très intéressant, Gonzales vers le Sko, voilà, on va aller, entraînement, préparateur, modifier affectation préparateur, demander à l'adjoint de choisir, on pourrait le faire à la mano honnêtement, ça serait pas un souci, mais personnellement, j'ai toujours été fan plutôt de laisser l'adjoint faire, parce que, ne pensez pas que votre adjoint, il est là uniquement pour vous mettre des bâtons dans les roues, si jamais, il y avait par exemple, admettons, eh bien, ouais un adjoint mauvais, avec des notes très basses, avec peut-être un potentiel aussi très bas, donc finalement, un niveau moyen, médian, très très bas par rapport à vous, oui, peut-être que à la limite, vous pourrez vous dire, à la limite, je prends le lead, si jamais vous êtes dans un but de rusher, de faire un maximum de saison, ne prenez pas cette option là, laissez l'adjoint faire, il le fait très bien, même d'ailleurs, si jamais vous vous trouvez que les entraînements, c'est quelque chose qui est très flou pour vous, tout ça, eh bien moi, ce que je vous conseille, vraiment, c'est de laisser à l'adjoint, de le faire, voilà, donc c'est, ça sera un bénéfice de temps, ça sera un bénéfice peut-être aussi, de fatigue mentale, au final, parce que bon, vous allez vous dire, mais comment ça se fait, pourquoi, pourquoi un match d'entraînement, finalement, pourquoi un match d'entraînement, pile poil le jeudi, pourquoi le faire, bah deux jours finalement du match et tout, vous allez réfléchir, vous allez vous dire, mais est-ce que finalement, est-ce que ça ne ferait pas grandir la tactique et tout, est-ce que ça ne ferait pas aussi, augmenter la fatigue, et bien, la chose qu'on peut faire aussi, c'est justement, c'est de programmer un repos, bah, pile poil ce jour-là, comme ça au moins le jour suivant, vous allez vous retrouver avec une équipe qui va être, et bien, somme toute, très très fraîche, et ça ne sera pas un souhait de faire ceci, voilà, un petit entraînement, repos, mais par exemple, pensez justement que sur le match, parce que si jamais vous ne faites pas, bah, vous allez vous retrouver avec des joueurs qui, soit vont être cramés, soit autrement, bah, juste vont peut-être passer de fatigue frais, à fatigue basse, par exemple, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, en vrai, je pourrais peut-être vous faire un tuto à l'occasion, mais, juste ici, ou sinon, regardez juste le cœur, en fait, ça, donc, la chose en question dont je vous parle, c'est conditions physiques et blessures, donc, et ici, c'est la fatigue, la fatigue qui est, juste après ça, donc, voilà, fatigue frais, fatigue basse, hop, on va le mettre juste ici, et donc, vous voyez notamment un Cédric Otonje qui est en fatigue basse, qui a une circus en basse, et Jim Alevina en basse, vous allez faire honnêtement, comme vous savez que les trois loustiques, eh bien, sont beaucoup trop fatigués pour, pour être ici, eh bien, vous allez leur mettre un petit quatre jours de repos, les trois, tout simplement, et vous allez voir justement qu'ils vont en venir en fatigue basse, et ça va aussi diminuer leur risque de blessure, et ça va aussi diminuer aussi le, bah, finalement, la fatigue qui va, bah, les obliger finalement à peut-être un moment donné dans leur, dans la, je veux dire, dans la carrière différente, il y a à faire, mais, mais surtout, ouais, avoir des semaines de repos quasiment obligées, notamment par votre staff, et ça, c'est un petit peu plus compliqué, eh bien, les amis, nous avons Saïd Chaban qui vient de partir du SCO, eh oui, c'est Michael O'Leary, qui vient de reprendre le SCO, est-ce qu'il est français, j'ai, mais on va peut-être passer sous, voilà, on va passer sous pavillon, peut-être anglais, Teddy, bah, écoute, Teddy, les pages perso, et, on te souhaite un bon vent, et surtout, bah, écoute, Owen Arnold qui va, qui va superviser la chose, donc nous passons sous pavillon anglais, et, petit message, en vrai, je crois pas qu'on ait d'investissement fait, voilà, on a aucun investissement prévu dans le club à ce stade, on va rester dans les limites du budget, on va installer le club durablement en Ligue 1, et on va essayer d'être compétitif en Coupe de France, là, pour le coup, au niveau des objectifs à suivre, en vrai, on va voir, mais, c'est vrai que là, pour le coup, ouais, le moins de 23 ans pour l'équipe première, c'est extrêmement lucratif, extrêmement intéressant, et on va essayer de le faire, bien évidemment, si je vais vous montrer comment recruter, notamment, et bien, exclusivement sur la note d'intelligence de jeu, et je vais vous montrer aussi pourquoi c'est une aubaine, bien évidemment, parce que, si je ne vous montre pas cette chose-là, et bien, je ne serai pas le joueur que je suis aujourd'hui, notamment, à gagner, très rapidement, avec l'Olympique saumur, bien que les premières saisons, ne se sont pas face à ce que, en basse division, il faut souvent, eh bien, croire à notre petit bonheur, la chance, ce qui n'est pas mon cas, généralement. Donc, les amis, on va faire une petite ellipse, on va se retrouver pifpoil pour le match du discours, on va finir de féliciter nos joueurs, et let's go ! Allez, le match face au FC Nantes, le micro derby, tu me diras, parce que ce n'en est pas un véritablement, eh bien, nous allons directement décider de mettre Jordan Lefort en défenseur central, puis Jacques est commis sur le côté, donc Jordan n'est pas forcément ultra pris par la connaissance, notamment tactique, à ce poste, mais ce n'est pas trop grave. La chose qu'on pourrait faire, véritablement, ce serait de rester excentré, et du coup, de permettre à Ecomé de pouvoir se projeter, ce que je ne conseille pas, honnêtement, ce n'est pas forcément un très, très bon move. nous avons aussi Pierrick Capelle, qui a été mis sur le côté, je serais plutôt intéressé de mettre lui, et du coup, de mettre soit Belkebla sur le banc, avec Zinedine Ferrat devant, soit autrement, juste uniquement Justin Kalumba, admettons. Soit ceci, soit cela. En vrai, Zinedine Ferrat, ça pourrait être un bon point, mais Zinedine, moi, je le trouve extrêmement irrégulier, donc je serais plutôt tenté de mettre Pierrick Capelle, du coup, en volonté, et Justin Kalumba, au poste délié, en MOG, voilà. Donc très bien, et du coup, Jim Alevina, Carlin Sarkus et compagnie sont au repos, nous avons donc Alic Sabanovitch ici, et surtout, écoutez, un Abdoulaye Bamba qui est observé, et qui surtout va s'en aller, parce que je ne compte pas sur lui, je suis désolé mon cher Abdou, mais un petit peu compliqué, avec tournage avancé et compagnie, c'est un petit peu compliqué de se projeter, notamment, même si, bon, tu le restes Pierrick Capelle, bien évidemment, puisque Pierrick, intéressant à ce... Allez, on va demander à l'adjoint, savoir si jamais il y a du pressing à faire, moi j'aurais été intéressé quand même qu'il nous fasse un... Mais, let's go, on a Loïs Johnny, qui a un petit set de notes, est-ce que ça serait pour nous prédire, peut-être une action offensive pour nous, avec peut-être une passe de Abdeli pour Johnny, ou voir Capelle même, à voir, mais déjà la première action montrée, c'est Mostafa Mohamed, donc attention, allez, Mostafa, ça part sur Simon, et c'est le premier but pour le FC Nantes, attention, attention, c'est pas forcément un bon point, on va encourager en tout cas, mais est-ce que... Ouais, c'est Kamara, je pense que Kamara, je vais peut-être lui demander de s'exerce en train, hop, je pense que l'équipe a le ballon, certes, faites attention justement à ne pas avoir un Raul Isoa, qui est directement mis à la peine, et c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, alors, là-dessus, il va falloir peut-être qu'on revoie un petit peu notre jeu défensif, honnêtement, on a une ligne beaucoup plus haute, mais ça, c'est sur une phase, justement, mais peut-être justement qu'il va nous faire un peu pêcher, donc, donc, let's go, on va ignorer, hop, et surtout, on va essayer de jouer un peu plus large, hop, c'est un truc qui a commencé à me trigger un tout petit peu, parce que du coup, c'est Raul Isoa qui n'est pas forcément dedans, peut-être le tenter en arrière latérale inversée, hop, voilà, et du coup, le rôle idéal pour Abdoulaye, il va peut-être trouver son poste, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je descende un rôle, et oui, parce que du coup, là, au niveau de l'apprentissage de la tactique, Mister Abdeli, Mister Abdeli, tu vas te mettre en MGA, ah oui, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué, là, je suis en train d'y penser, on va le mettre lui en milieu sentinelle, voilà, et lui, du coup, en secundo, on va faire ça comme ça, elle met l'alli, elle met l'alli, elle met Sion, je le laisserai plutôt à ce poste-là, parce que ça va être un peu plus complexe, on a un Ecomi en 640, et lui, pour le coup, je serais même intéressé, du coup, de le mettre en soutien avec Kappel, voilà, ça va nous permettre de mettre un petit surnom au milieu de terrain, allez, mollet pour 111, ouais, mais là, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, c'est des phases où, bah, c'est ma défense qui est mauvaise, quoi, hop là, j'aimerais bien voir, en fait, j'aimerais bien voir, en fait, ce qui se passe, parce que là, c'est plutôt inquiétant, même du côté d'El Mélali et compagnie, peut-être attendre la mi-temps, honnêtement, bah, t'arrives à la mi-temps, donc, on va juste les engueuler, allez, un petit hors-jeu, on va les engueuler, parce que là, défensivement, c'était vraiment infligeant, et c'est vraiment bizarre, parce que, honnêtement, t'as toujours moyen de faire quelque chose, même genre, en vrai, je chante là, peut-être faire sortir Kappel, honnêtement, tu fais rentrer Aris Belkebla, et tu fais peut-être demi-centre, au final, parce que, finalement, le rôle de demi-centre, va vous permettre plutôt d'avoir, bah, quasiment un triple défenseur, je joue en troisième défenseur, donc, quitte à avoir ça, peut-être, essayez, bah, écoutez, d'avoir un latéral intérieur de soutien, aussi, de ce côté-là, mes ailiers sont extrêmement inquiétants, donc, Ziné Ferrat, et du coup, de l'autre côté, Kaloumba, on va peut-être essayer de mettre une ou, voilà, honnêtement, l'attaquant intérieur de soutien, on va le mettre en attaquant intérieur d'attaque, le repiquer dans l'axe, mais c'est pas grave, à moins, du coup, de mettre, plutôt un Nyan, plutôt un, mais, tu mets Ibrahimah Nyan à ce poste-là, et voilà, vas-y, 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 allez, déjà, première action sur la seconde mi-temps, on est directement bien dedans, allez, Unou, le fort, Belkebla, Abdeli, oie, aie, 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 Abdeli, c'est compliqué, là, allez, Abdeli, pour Unou, Nyan qui récupère, Nyan qui va essayer de se projeter, qui se met sur le côté, pour Abdeli, aie, 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 allez, Abdeli qui est bien placé en tout cas, je serais même limite intéressé de le mettre en MJ, putain, ça fait, ça fait deux fois, ça fait deux fois, allez, le fort, pour Aolu, Abdeli, Abdeli pour Johnny sur le côté, Abdeli au-dessus, euh, ouais, en vrai, je serais quand même intéressé de le mettre en MJ, allez, Unou, aie, 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 à un moment donné, il va falloir commencer à la mettre dedans, allez, le fort, ah, la, 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 la fond, pour Unou, pour Nian, ouais, ça commence à être intéressant, le même niveau tactiquement là, Bamba, Bamba pour Fofana, y'a pas de solution, allez, Belkeblak qui récupère, le demi-central action, Aolu, mollet, c'est récupéré par Aolu, ça presse bien, Aolu pour Abdeli, aie, 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 allez, le corner, pas intérêt à se le prendre, y'a pas intérêt à se le prendre, allez, Abdeli qui récupère, non, c'est redonné pour le FC Nantes, Bamba qui concède le corner à nouveau, allez, Fofana, on va les faire sortir de la défense, allez, Belkeblak, Belkeblak qui capitaine, aie, 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 à un moment donné les gars, faites bien vos passes dans les jambes là, mais faites pas les passes au FC Nantes, c'est insupportable, allez, mollet, mollet, aie, 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 putain, tu perds 3-0 sur un truc sur lequel, c'est même pas une erreur tactique, c'est juste de la faiblesse défensive là, aie, 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 ils sont apathiques, mais ils sont apathiques, c'est insupportable, alors, on va faire notre changement là, Abdelhi, Abdelhi, tu vas passer en, au MJA ouais, tu passes en Carriero, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment nas, parce qu'on a des actions de notre côté, mais directement, dès que tu t'en prends en fait, c'est fait, allez, Castellito, aie, 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 et on prend la domination du match, mais pour le coup là, c'est extrêmement compliqué, allez, Unou, pour Ecomier, non, au corner, oh putain, Bamba qui se blesse, 5ème changement, Bamba qui ressort, c'est dur, c'est vraiment très dur, c'est une dinguerie, surtout qu'on est vraiment en ligne défensive normale, donc il n'y a aucun, aucun truc là, tu me mets en plus haut, peut-être à la limite, allez, Camara, c'est pas possible, on se croirait IRL, putain, mais Nyan, le mec, il se retrouve démarqué tout seul, il est capable quand même de la foutre à côté, allez, Unou pour Aoulou, et Ecomier, Sabanovic, Aoulou, Abdelhi, mais c'est pas possible, mais putain, mais foutez là au fond les gars, vous avez quasiment le même ratio d'occasion, putain les gars, vous perdez 4-0, c'est pas normal, oh, réveillez-vous, c'est insupportable, tu peux te prendre une Manita sur ça, tu te prends une Manita sur exactement les mêmes stats, c'est insupportable, punaise, c'est, allez, Johnny, Ecomier, mais arrête de tirer, t'as 4 joueurs qui sont devant, oh, t'as exactement le même ratio XG, aïe, 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 et c'est depuis le changement qu'on fait ça, c'est que les gars, ils ont juste envie de s'en prendre 4 les gars, ils sont heureux, ils arrivent le soir, ils vont en parler avec leurs femmes et leurs enfants, ils vont se dire, putain, je suis content, je m'en suis pris 4, putain, c'est insupportable, mais c'est insupportable, le petit 50-50, 88, 88, c'est pas normal que ça arrive comme ça, et que tu te prennes 4-0, c'est une honte, c'est une honte, allez, c'est pas grave, on va aller critiquer nos joueurs, et ça va se passer de façon, de façon extrêmement, extrêmement honteuse dans le vestiaire, c'est pas normal, nous ferons mieux la prochaine fois, ben là, on va juste pointer du doigt, on va lui dire, le match est terminé, j'ai absolument pas envie de regarder ce qui se passe là, allez, on va faire une petite pause, et on va aller critiquer nos joueurs, donc pour aller critiquer les joueurs, vous allez directement aller du coup, sur la page du match, comme je vous ai montré avec chaque fois, sur tous les let's play, vous allez critiquer les joueurs, bien évidemment, parce qu'ils ont été tous dégrosses, comme notamment Imad Abdehli, magnifique 6,3, et surtout magn... Attends, je trouve ça un peu dur, je trouve ça un peu dur, ok, ce sera tout, ouais, on va aller faire une réunion d'équipe juste après je crois, hop, critiquer le dernier match, Adrien Hino 6,3, mais attends, mais on est comme dans la vraie vie les gars, tu as été mauvais, Abdoulaye, j'en parle pas, ah, on peut même pas le critiquer lui, tellement il a été mauvais, bon, Ibrahimanyan, tu me diras, on avait pas besoin de lui parler, ou 6,5, c'est juste pour dire, non, critique pas, s'il te plaît, critique pas, il est déjà mauvais comme ça, là, ah, mais enfin, let's go, les amis, les amis, les amis, je suis en train de réfléchir, peut-être un recrutement, honnêtement, j'ai même pas envie de recruter, et j'ai même limite envie de persister et signer, à redescendre un 4,3,3, et du coup, d'y mettre, et bien écoutez, non pas Kapelle derrière, mais surtout de densifier cette défense centrale, avec un demi-centre, et du coup, d'y mettre du coup des, peut-être un, en vrai, un box-to-box, un box-to-box, ou peut-être un MJL, mais plutôt un box-to-box, et du coup, ici, d'y mettre un milieu axial d'attaque, voire limite, peut-être, mettre un carriero ici, et du coup, mettre un milieu axial d'attaque, voilà, du coup, le demi-centre qui va vous permettre plutôt de densifier le milieu, et vraiment de couper vraiment cette partie-là, mais là, du coup, ça va nous demander, peut-être des efforts, notamment, notamment pour le latéral intérieur de soutien, pour essayer de densifier ce milieu de terrain, voilà, du coup, sur des phases défensives, ça nous donnerait quasiment un trident, avec du coup, eux aussi qui redescendraient, mais du coup, à la construction, vous auriez vraiment un surnom au milieu de terrain, et du coup, voilà, ces trois joueurs ici, qui vont, devoir aussi faire un petit peu de boulot, donc, ici, on va être l'attaquant en retrait soutien, et donc, trois attaquants intérieurs des côtés, histoire vraiment, voilà, attaquants intérieurs d'attaque, ça va se faire comme ça, et surtout, écoutez les amis, on va mettre des repos, pour tout le monde, euh, allez, entraînement, on va mettre un jour de repos, et on va repartir, pour le prochain match, et on va faire une petite ellipse, les amis, pour se retrouver, pour le prochain match, en espérant que ça se passe nettement mieux, que ce 4-0 face au FC. Allez, on se retrouve au match face à Nantes, et, donc, nous nous retrouvons, sur un match, qui va être, somme toute, assez compliqué, peut-être pour le stade de Reims, voire même, peut-être pour nous, on est à domicile, donc, on va quand même espérer avoir un bon résultat, et aussi, écoutez, on a changé quelques petits points de tactique, on a fait une petite réunion, où, on a encouragé les joueurs, et, ça s'est plutôt bien passé, sachez que, déjà, dans un premier temps, nous a, écoutez, un Fofana, qui est un petit peu à la peine, en ce moment, donc, on va espérer, peut-être, qu'il sauve quand même des matchs, parce que, généralement, Yaya Fofana, nous a plutôt sauvé des matchs, notamment en Ligue 2, IRL, on a mis un petit repos, bien évidemment, pour les joueurs, ce qui va porter, nous avons un petit Yanis Laga, qui ne nous intéresse pas, face au stade de Reims, ça prévoit une victoire, mais ça a donné cette victoire, et surtout, aller ceux-là chercher, réunion tactique, voilà, donc, on a les 7 changements effectuables, on va regarder ce qu'il nous propose, ça nous propose toujours, lui, surtout ceci, so, ici, nous allons surtout mettre, en vrai, un petit Jim Alevina, ça pourrait être extrêmement intéressant, Jim Alevina, oui, et surtout, en vrai, Abdeli, à ce poste-là, c'est très intéressant, nous avons, du coup, Ana aussi, qui revient bientôt, Biumla, qui peut jouer, mais qui a eu un petit souci intestinal, ce qui fait que c'est compliqué de le faire jouer, nous avons Arcus et donc Lefort ici, honnêtement, je serais plutôt intéressé, peut-être, de laisser ce poste, latéraire, intérieur de soutien, sur les deux côtés, histoire de voir, qu'est-ce qu'on peut peut-être faire, je serais peut-être tenté aussi, de demander à Arcus, justement, de monter davantage, lorsque l'équipe a le ballon, voilà, et peut-être essayer de changer, peut-être, durant le match, on a mis notre ligne défensive, un tout petit cran plus bas, et d'autant plus que vous avez le resté plus haut, notamment au niveau ici, et on va essayer de voir, ce que cela va donner, Karine Sarkus est toujours marqué en fatigue basse, ce qui m'inquiète un tout petit peu, on va regarder, qui pourrait prendre, et bien la place, Lilian Raolissois, on pourrait mettre un petit Alit Sabanovich, honnêtement, ça pourrait être faisable, mais Alit n'a pas forcément, vraiment le niveau, donc tant pis, peut-être plutôt, de le prendre plutôt en sortie de banc, on passe au match, et surtout, on ira regarder, des consignes particulières, vraiment faire, consignes particulières, et la note adjoint, je serais plutôt intéressé, de mettre, on va faire ça comme ça, et on va y aller, allez Teddy Thomas, pour Kader Fofana, ça s'envoie directement, en touche, au lieu de la passer à Konia Ito, je pense qu'il devait y avoir, un pari qui était proposé, notamment par les tabloïds anglais, sur le match, ce qui a permis, de devenir millionnaire, pour peut-être un proche des joueurs, allez Camara, pour Alivina, Aolu, Camara, Aolu, Camara, le fort, Johnny, Aolu, déjà la construction du jeu, vous voyez que, les latéraux sont quand même, très très bien placés, et encore une fois, Angers qui fait du Angers, on n'arrive pas à concrétiser, vraiment dommage, Abdelhi, elle met l'Ali, en vrai, c'est vraiment un RP les gars, on se retrouve sur un RP de l'espace, et là, ça va être le moment vraiment, aussi de recruter bientôt RP, parce que, parce qu'attention, il ne faut pas des joueurs, qui soient trop trop cliniques, parce que là, on va casser le mood, allez Aolu, le fort pour Arcus, Abdelhi, allez, ça passe bien sur le côté, De Smet qui était heureux, en tout cas, est-ce que De Smet a une grosse note de courage, ça ne m'étonnerait pas, allez Vina, allez Vina, pour le centre, pour Otonji, ça recentre, allez, Belkebla, Arcus, Elmelali, son pied en opposition, c'est donc un 6 mètres, allez, on va passer en moment clé, j'ai déjà vu ce que je voulais voir, notamment les Arcus et le fort, qui sont extrêmement bien placés, allez Elmelali, attention à Amin Salama, un ancien de la maison, c'est pas possible, je ne conçois pas justement, que ça se refasse encore une fois, Fofana qui se fait battre, à son premier poteau, erreur de main, c'est extrêmement dur, parce que là, vraiment pour le coup, c'est insupportable, premier tir cadré, premier but, on souffle très fort, Camara 6,3, c'est dur, c'est au plus qu'en plus, vraiment on a la domination et tout, aïe 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 aïe, non c'est pas possible, oh Johnny, mais qu'est-ce que tu fous dans la surface, tu m'insupportes, oh non, allez Fofana, s'il te plaît, sois un minimum bon, s'il te plaît, un minimum, un minimum, aïe 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 aïe, non ça devient insupportable, ça devient insupportable, parce que vraiment, ce match, c'est pas censé le perdre, t'es pas censé te prendre 2-0, comme ça, on va aller encore, là ça va être limite à la bouteille d'eau, à la bouteille d'eau les amis, faut qu'ils, vraiment il faut qu'ils inversent, cette tendance là, parce que c'est, c'est let's go to league 2, alors que, très clairement, on n'est vraiment pas censé tomber là-dedans, vraiment pas, allez, attaquant de pressing, d'attaque, on va peut-être pouvoir retourner là-dessus, c'est inconcevable, et je serais tenté justement, de remplacer Abdeli par Kapelle, c'est pas possible, c'est pas possible vraiment, Fofana me fait un match dégueulasse, Kamara 6,2, c'est grave, c'est très très grave, allez, non c'est que, vous voyez des belles actions, vous voyez des beaux trucs, mais en fait, il n'y a que ça quoi, allez, allez Vina, le fort pour Arcus, encore une fois, ça tire par l'extérieur de la surface, et ça ne fait rien du tout, et le problème, c'est que si tu demandes par exemple, d'accentuer notamment, le ballon dans la surface, et bien, tu n'auras pas forcément de résultat, on va faire nos changements maintenant, le fort pour Ecomier, Kaloumba, on va faire changer Johnny surtout, allou Farid, alors là, je vais mettre Kaloumba de l'autre côté, les gars, c'est vraiment très dur, c'est extrêmement dur, en tout cas, je ne comprends pas, comment on se retrouve aussi mal en point, Zneddin Ferrat, allez, cause Rijoua, après, voilà, on voit notamment que l'équipe est extrêmement, extrêmement dense, mais en termes de niveau, ouais, ce n'est pas normal de perdre face à des bas de classement, et justement de battre des hauts de tableaux, d'autant plus que les amis, voilà, ils ont deux tiers cadrés, deux buts, et c'est extrêmement rageant, voilà, bien écoutez, vestiaire, et ça va être, j'ai vraiment envie de mettre la bouteille d'eau, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'être aussi mauvais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas possible, c'est une honte, c'est une honte, les amis perdent 2-0 sur ce match-là, c'est pas normal, et c'est pas le coach, c'est les joueurs, bah, ils ont pas concrétisé les occasions, on sait tout, au bout d'un moment, il faut commencer à être réaliste, on concrétise pas nos occasions, et on se fait battre par une équipe qui est juste mauvaise, qui est vraiment juste mauvaise, c'est tout, c'est une honte, c'est une honte, c'est tout, faut le dire, on va encore critiquer nos joueurs, mais à un moment donné, il y a des Yaya Fofana et compagnie, il faut commencer à se remettre en question, c'est vraiment inquiétant, même il y a un Abdelhi, Abdelhi n'y arrive pas, critiquer les précédents sur les seins, c'est pas possible, vraiment, ne serait-ce qu'un 6-80, 6-70, on va critiquer le dernier match, en ce cas-là, y'a pas de problème, y'a pas de problème, allez, Yaya Fofana, Yaya c'est dehors, get out, get out, les poteaux notamment, sur le premier but, par Amin Salama, les gars en plus, ils sont réfractaires notamment, au fait d'être critiqués, c'est vraiment, vraiment, vraiment honteux, Imad Abdelhi, critiqué le dernier match, par contre, regarde, Jim Alevina, 7,6, mais le problème qui se pose, c'est que derrière, t'as personne qui va au-delà, c'est tout, tu vas parler avec les joueurs, tu les encourages, en fait, les joueurs, ils en ont rien à foutre, ils disent, oui, oui, vas-y, on va se motiver, mais bien évidemment qu'ils en ont rien à branler, mais les supporters veulent une réponse de l'autre part, aller vous faire signer, Stéphanos, quoi ? Bah tu me diras, à des moments donnés, t'as limite envie de te poser la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup ? Est-ce que ça vaudrait pas le coup ? Faut voir, mais à un moment donné, peut-être voir. Je vais devenir très pragmatique, et je vais surtout vous dire, bah les gars, je ne peux pas vous répondre sur quoi que ce soit, parce que les gars ne font pas un bon entraînement, ils s'entraînent extrêmement mal. On est dans repos d'ailleurs, on parle de ça, ici, on va mettre, oui, maintenant on se met, voilà, on va faire comme ça, deux jours de repos restants, ils se mettent très très bien. Encore une fois, on a plus de IG avec notre adversaire, mais c'est surtout au niveau des occasions, c'est honteux, comment ça se fait qu'on soit aussi, aussi loin finalement de la surface, pour tirer, pour tout ça, c'est pas normal, c'est extrêmement pas normal, on va essayer de choper dans la largeur peut-être, ouais, on va regarder dans la largeur pour le moment, et après si, si jamais on essaie de retenter dans l'axe, mais c'est pas normal de se faire aussi, aussi balader quoi. Allez, on y va, on va faire une petite ellipse, et on va se retrouver directement pour le prochain. Allez, on se retrouve au match face à Lorient, on voit un Abdoulaye Bamba qui serait titulaire notamment, on va remettre Kamara, ça nous propose Aoulou plutôt derrière, et Kapelle devant, oui, Belkebla est suspendu, on va peut-être mettre à la place de Harkus un petit Jacques et Comier, et surtout, bah écoutez, je serais tenté peut-être de, et on va voir ce que ça va être, un Loïsioni sur le banc, et plutôt un Adrien Hunou devant, donc à voir, et surtout on va essayer, bah écoutez de tout cela, au niveau de la connaissance tactique, on est bien, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que finalement, on est bien au niveau de la connaissance, mauvais finalement, alors, mauvais dans le jeu, je m'explique, j'extrapolais surtout sur ça, et bien, il y a un problème qui se pose, notamment au niveau du, de l'abnégation des joueurs, et surtout au niveau, bah de la finition, ça m'inquiète un peu, puisque, vraiment, on est censé être loin, de cette zone rouge, notamment, et plutôt qu'on doit être quasiment vers la 10ème place, et ça, c'est pas normal, on va vraiment, vraiment espérer mieux, en tout cas, de la part de l'équipe, et le but d'ailleurs, de Adrien Hunou, qui tombe pile poil, très très bien, vraiment, au moment où on était vraiment en train de critiquer l'équipe, donc, bah écoutez, finalement, est-ce qu'il ne serait pas en train de nous faire mentir, c'est, c'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas, et on remonte 12ème, voilà, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait, allez, 18ème minute, on repasse 13ème, pardon, parce que du coup, l'OL a dû ouvrir le score, finalement, Strasbourg qui réégalise, et c'est pour l'instant, l'AS Monaco, en tout cas, qui est premier pour le moment, qui est en train de faire d'ailleurs match nul face au Havre, qui sera notre prochain adversaire, allez, 61% de possession, en tout cas de notre part, c'est normal, parce que tu me diras, on est parti sur un, sur un jeu extrêmement, extrêmement, non pas axial, ni large, mais c'est plutôt axé sur la possession de balles, et c'est pour ça que ça nous donne ça, allez, on va aller les points serrés, pointer du doigt, on va leur demander vraiment de jouer, et de quelle manière d'ailleurs, Jim Alevina va rentrer d'ailleurs à la place de Kalouma, qui a l'air plutôt, pas forcément, pas forcément en bonne forme, mais surtout, plutôt en dedans, ce qui est logique, parce qu'il n'a pas forcément la caisse pour un joueur de Ligue 1, donc les amis, let's go, on retourne sur le match, avec Utonji qui va peut-être essayer de centrer, non, c'est Raoul Isoa qui a essayé, allez, Raoul Isoa qui centre, et Alevina, let's go, et il n'a pas montré son drapeau, monsieur l'arbitre, l'arbitre assistant n'a pas montré son drapeau, donc le but est accordé, allez, le 2-0, il nous a fallu deux matchs pour essayer de réagir, il nous a fallu quand même des matchs très très honteux, cela m'inquiète, énormément, allez, Utonji, Utonji pour Raoul Isoa, ça repart de derrière, Raoul Isoa qui mange son aile, allez, Utonji, Utonji pour Raoul, ouais, let's go, let's go, let's go, non, c'est pas possible, Capelle, t'as pas regardé ça, pour un océan offensif que tu es, c'est pas possible, vraiment, c'est honteux, allez, soixantième minute pour Julien Ponceau, le fort, elle met la lit, elle met la lit qui se fait avoir, attention alors, Kaloulou, comment ça va repartir, je joue à Mvuka, Mvuka qui repart sur le côté, qui va pouvoir recentrer, c'était dangereux ce qu'il vient de se faire, par contre on a le FC Lorient en Ligue 1, je suis en train de me dire qu'il y a un petit souci là, hop là, qu'est-ce qu'il vient de se passer là, il y a un petit problème de RP là, qu'est-ce qu'il s'est fait avoir là sur la place en Ligue 1, il n'y a pas Auxerre, il y a une douille là dans l'histoire, je n'ai pas fait attention à cela, mais en effet il n'y a pas Auxerre, c'est Lorient qui est passé, attention en tout cas, allez, le fort va sortir, le fort pour Ecomier, tiens, pour le moment, le fort pour Ecomier, va peut-être, peut-être retenter, allez, de Bioum là, tiens, en Carriero, let's go, voilà, allez, ça va finir le match là-dessus, et surtout, on va descendre le rythme, non, on va rester comme ça, ce ne serait pas une bonne idée, le but étant uniquement de reprendre la domination de match, pour finalement stabiliser le score, allez, 93ème, et ça prend les 3 points, ouf, et on peut dire que ouais, ça a été un match, extrêmement, extrêmement, extrêmement fat, c'est bien, c'est bien, c'est bien, t'essaies de reprendre la confiance des supporters, ça va être une saison extrêmement compliquée, j'ai parfois douté, faut le dire, critique d'Olivier Pantalone, j'ai pas envie d'en parler, satisfait de nos dirigeants, hop là, le match nul, en tout cas du Paris Saint-Germain face au FC, Nantes, c'est un très très bon point, et les amis, pour éviter de faire un épisode trop long, on va sans aucun doute devoir couper, puisque là, nous arrivons vers 46 minutes de rush, est-ce que pour le coup, je fais plus, on va peut-être éviter de faire le hack, et on vous le proposera demain, du coup, écoutez, peut-être pour faire un gros gros mois de novembre, donc merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner surtout, et merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui commenteront déjà toute cette save, finalement même aussi dans les commentaires, même ne serait-ce que faire un petit référencement, ne serait-ce aussi de nous donner des conseils à droite à gauche, et bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent aussi, d'être aussi présent aussi en ce moment, on est quasiment en train de passer le palier des 300 abonnés, merci, merci, merci infiniment, et on se dit à tout à l'heure peut-être pour le stream sur Twitch, et sinon, écoutez, à demain sur YouTube, et n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur les réseaux, et on se dit à demain, voir à tout à l'heure, et si, , , et on se dit à demain, et si, à demain, et bientôt, … , Sous-titrage ST' 501 ... 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